Et salut à tous c'est Enjoy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur RockCompany car aujourd'hui on a accès enfin à la saison 1 de RockCompany, la version 1.0, donc le jeu est officiellement lancé Alors on a eu quand même pas mal de bugs après la match de cette saison 1 mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il va y avoir une mise à jour des serveurs avec les règvages et des problèmes rencontrés qui vont être patchés normalement assez rapidement La ARS Company a l'air d'être assez réactive au niveau des demandes justement des joueurs On va voir ce que ça va donner, en tout cas je vais vous présenter en gros ce que la saison 1 va apporter à RockCompany si c'est intéressant ou pas Alors c'est parti Donc déjà, le fond forcément il est changé, on va tout de suite regarder d'abord les modes de jeu Alors pas ça Alors au niveau des modes de jeu, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours les 3 modes de jeu principaux, démolition, assaut, extraction En classé, on a le démolition classé Donc là on voit que pour la saison 1, pour se qualifier, il faut faire forcément 10 matchs Donc comment ça fonctionne ? On obtient des points de rang à chaque victoire, il faut atteindre le niveau 30 de profil pour pouvoir y participer Il faut disputer 10 parties de qualification pour obtenir son premier rang Pendant la phase de qualification, on peut jouer avec des joueurs classés hors 1 au maximum Dans un groupe, on peut avoir jusqu'à 5 divisions d'écart Alors ça c'est quand même assez important C'est-à-dire que dans un groupe, si vous êtes diamant 1, vous ne pourrez pas jouer avec des joueurs platines Parce qu'on peut avoir jusqu'à 5 divisions d'écart Donc ça c'est assez intéressant, je découvre vraiment ça en même temps que vous Donc, est-ce que c'est dans un groupe, dans un groupe d'amis Ou est-ce que c'est dans un groupe au hasard Et ça peut nous faire tomber entre du diamant 1 et du diamant 5 Ou alors, écoutez, de toute façon je ferai des tests et je vous en parlerai quand je lancerai le jeu Que je ferai ma road to mercenaires Donc il faut 100 paires pour être promu en division supérieure Donc en gros, comme ils ont expliqué, à chaque game en fait, on va gagner des points de rang Et à chaque victoire, et bien, forcément on va en perdre Pour, si on perd des matchs, on va forcément en perdre et donc se déclasser Bon, ça a l'air plutôt pas mal En entraînement ça ne change pas On n'a toujours pas le mode, le mode duo qui était vachement bien Moi je trouve, personnellement c'était super Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau des mercenaires, on a une nouvelle mercenaire Qui est ici, c'est Kestrel Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Drone à l'eau Vous libérez plusieurs drones qui tirent des missiles en face de vous C'est... Ça a l'air fort Vous libérez plusieurs drones qui tirent des missiles en face de vous Est-ce que ça loque les ennemis ou est-ce que... Écoutez, si ça fait un peu la même chose que Dima En plus précis, ça peut être pas dégueu Donc on va voir Et chaque neutralisation rapporte 1000 de plus en cache Alors ça c'est génial, si vous faites pas mal de neutras Que vous êtes plutôt agressif, vous pouvez vite, vite, vite vous acheter L'équipement de combat et tout Putain, vous pouvez vraiment avoir un sacré avantage avec vos adversaires C'est un peu le problème qu'on a, il va falloir tester ce personnage Mais le problème qu'on a dans tous les jeux qui nous sortent des nouveaux trucs C'est trop fort dès le début Donc c'est forcément, je suppose, pour inciter les gens à acheter le personnage et tout Mais c'est vraiment un mauvais syndrome J'ai pas l'impression que ce soit très équilibré tout ça Enfin, on va voir Donc le fusil d'assaut Riptide Euh... D'une puissance finalement renversante Ok, donc ça a pas l'air d'être... Ouais, ça a l'air d'être un truc assez puissant Capacité de chargeur augmentée, on passe à 40 balles Tire silencieux, portée efficace Et recul réduit Bon, un grand classique A voir ce que ça donne en jeu Ça ressemble à une hog Pistolet mitrailleur Donc ça c'est toujours très fort les pistolets mitrailleurs Surtout que lui, il a 22 dégâts Par contre, il a que 20 balles Donc ça part vite Mais là, on passe à 30 mun Putain, le rate of fire La cadence de tir est quand même pas mal Pas très rapide, mais pas mal Je pense que ça peut être un très bon flingue aussi Pour un test Le pistolet Bon bah... Ça c'est le... On dirait le pistolet de fantôme Pour le filmer un peu dans le même style Très sympa, l'arme de cac Nouvelle arme de cac Injection d'adrénaline Ça c'est très très bien ça L'injection d'adrénaline Grenade rebond Une grenade dont le compte à rebours commence Dès qu'elle rebondit contre une paroi C'est nouveau ça Ça c'est pas mal du tout Hein, on a des nouveaux trucs ici aussi Sprinté n'empêche pas de recharger Ça on connait Vos pas ne font qu'un bruit Sauf pendant un sprint On connait Viser ne vous ralentit pas On connait Vous ranimez vos coéquipiers plus vite On connait Ne trahiser un ennemi On connait Ça, quand un joueur est éliminé Il laisse tomber un kit de ravitaillement Ramasser un kit Redonne tous les gadgets achetés Eh, c'est super fort ça C'est super fort Vous tuez un ennemi Et encore, ils disent pas que c'est vous Qui devez éliminer l'ennemi C'est-à-dire que dès qu'il y a un mort Vous ramassez les armes Et vous pouvez relancer des gadgets Et tout derrière Là, le nouveau personnage me semble Vraiment costaud Vraiment On va falloir le tester en game De toute façon, on va aller tester ça En vidéo On va aller se faire une partie classée en démolition Mais d'abord, moi, je veux voir le battle pass Alors, le battle pass A l'instar d'un call of duty Bah, on a Quand on achète le battle pass Qui est payant Donc, il vaut 1000 rog machin Donc, ça vaut 9,99€ Pour le truc de base Après, vous avez celui un peu plus cher A 2000 Qui vous permet de débloquer plus de niveaux Bon, moi, j'avais des Des rog coins En stock Donc, je me suis permis de prendre le gros pack Donc, on débloque un skin Un autre skin Donc, un booster Qui permet d'avoir plus d'XP et tout Donc, à l'instar d'un moderne warfare Ou de n'importe quel jeu Avec passe de combat Des skins On va voir un peu tous les skins Donc, des danses Qui ne servent strictement à rien C'est vraiment le genre de truc Que je n'utilise pas Des cartes de visite Pareil Des emblèmes Ok Des skins Un skin plutôt joli Des rock coins Des rock bucks Ok Un titre Encore un skin Ça, c'est cool quand même Qu'il y ait des skins Là-dedans Parce que, bon, voilà On personnalise un peu le truc Allez, encore une célébration Des boosters Boosters Un skin pas joli Enfin, tout est relatif, évidemment On voit qu'il y a des trucs gratuits Donc, on voit que le passe de combat On n'est pas obligé de le payer Quand même Pour en profiter Mais il n'y a pas grand chose de gratuit Et puis, ce qui est gratuit Ce n'est pas non plus fifou Ça va encore Ça, ce n'est pas trop trop laid Mais ce n'est pas Ouais, super Une danse machin Ah, ils offrent quand même 150 rog bucks gratos C'est bien Bon, il faut monter niveau 42 Ah, d'accord Ok Ah, déjà, c'est plutôt joli Et ça, c'est la tenue légendaire de Scorch Putain, celle-là, elle déboîte par contre Celle-là, elle déboîte Ah, elle est sympa ce skin Ça donne envie de tryhard C'est vraiment sympa Du coup, on va aller voir dans la boutique Un peu ce qu'il y a Donc, comme vous voyez Voilà, j'ai vu que j'ai pris ce passe-là Bah, il est possédé Bon, il n'y a pas grand chose de nouveau Franchement, dans la boutique Il y a toujours à peu près les mêmes skins Ce qui est un peu dommage La boutique n'est pas ouf quand même dans le jeu Il mériterait d'être un peu plus sympa Un peu cher aussi, je trouve Mais bon Bon, on a fait le tour un peu De tout ce qu'apportait cette saison 1 Bah, le mieux maintenant Ça va être de lancer une démolition en classé Donc, on va faire ça Je vais me chauffer un petit peu avant Et puis, j'ai envie de dire Let's go Do you speak? Voilà, je peux en particulier Ok, on va faire ça Ben, bon Oh j'ai du choc. Oh j'ai du choc. Bon. Good job guys. Non, là c'est ma première game en classé, je viens de finir la mage. Ah y'en a un low HP sur moi, yellow. Oh non. Oh ils ont pas bien joué là. Bien joué ça. Oh putain j'ai du choc. Pas très intelligent. Bien joué mec. T'as le clutch mec. Je crois qu'il a le sniper. Ouais ouais. Il a l'air. Ah il l'a ramassé par terre. Non mais non. Je te vois. Son passif est très bien mais après son ulti est pas ouf. C'est quoi son passif ? Il gagne 1000$ de plus par neutralisation. Oh putain son passif il a chier. Ça rush. C'est ma faute. Elle l'a activé. Ah putain. Oh putain. Attendez la flingue. Viens viens. Viens regarde. Regarde regarde regarde. C'est gaffe. Il est derrière les poubelles. Yes, 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 j'ai le middle. Ok, je pense qu'on devrait aller vers eux. Oh les putain, qui sont les deux là ? Elle l'a activé, elle l'a activé, fais gaffe. Ouais, je vais oser prendre des deux côtés. Je ne sais pas, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. How back can you be ? Ok, il y en a un là-bas. C'est fantôme. Il est low, il est low, il est 1 HP ! On va bien jouer ! Ah t'as fini ! Ouais ouais, il préfère me finir. Putain, ils ont ré à l'heure d'Ima donc il doit avoir quelqu'un ici là. Il y en a un sur un, ça a l'air clear. Oh putain, il faut qu'il vienne, faut qu'il vienne, faut qu'il vienne, faut qu'il vienne. Elle est là. Il y en a une qui est dans le rang, il y a fantôme, ouais c'est ça, fantôme là-bas. Je vais, je vais face poser. Je la pose en plein milieu. J'ai la visite sur la bombe. C'est vrai qu'il est dans le bac ? Ouais je tiens, je regarde le bac. Mais tu tiens à tirer au, moi je tiens là. Ok, donc dans le bac il y en a un. Oh mais allez putain, je l'ai mis à terre hein. Et il m'a mis à terre aussi, j'arrive sur toi. Son dos sur le point. Bon joué. Je vois personne passer mid. Oh je mets nos collectriens près de même pas B. Ça va du B hein. Ah bah oui, y a personne sans B. C'est logique. Ronard a un HP. Il s'en fout le sur moi, il s'en fout le sur moi. Il s'en fout le sur moi. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Elle arrive là. Il y a un endroit, il y a un endroit. Il s'en fout. Oh elle est à la bombe. Mais ouais. il y a une assurant c'est Ronin qui a la bombe il explose assez vite sur B il est en train de rire dans le coin j'espère qu'elle passe hop je suis l'armie KO si tu prends la il va rire la fantôme le lancer elle a fait le grand bac ok bien wesh bonne info ça elle prend pas la tiro il y en a deux sur moi il y en a un haut et un là il y en a un charrette le talon il bat le charrette le talon il est derrière la charrette il a un HP il a un HP là son d'armes est trop fortes ah ouais mais la lancer rouge elle fait quoi la lancer elle revient depuis tout à l'heure avec une rona elle te regarde une voiture tu push la au bout d'un moment tu push la au bout d'un moment le fixeur je suis pas une AF qui a un snipe tu peux ultier ce mec au fond et la tu push la qui va à droite je crois qu'il était dans le corner à droite où il y avait les caisses il est là il est là putain il me l'indique pas faut qu'il fonce il faut defuse defuse man Fuse Fuse vite 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 lâche pas tout juste putain oh la la le coup de fuite y'a moins qu'il tente une heure sur celle là ouais personne sur moi c'est sur moi oh non putain il a chier son truc oh ils sont full ah là j'ai essayé hein j'pense qu'il y a moins qu'il fasse la même chose non non c'est sur moi c'est sur moi 3 charrettes 3 charrettes je fais 24 talons mais pourquoi ils aiment pas talons là j'ai trouvé trop il y a le talon ici il est là maintenant il y a la bombe il y a la bombe il y a la bombe reste là tu l'as vu ah ouais il y a pas la bombe tu reste là il est sur la lancer je vais une dernier sur l'avanceur il est vraiment en contact à l'avanceur là pourquoi je ne peux pas sauter je suis bloqué là en fait pourquoi je ne joue pas à l'avanceur si je ne joue pas ça ne va pas le faire il y en a qui a pris à tiro à les full A je suis tout seul encore 3 sur B c'est tout match mais t'as des fumis ouais et puis c'est le genre de machin qui ne sert à rien ça fait chier de perdre comme ça un peu de temps bon c'est bon